Générique A première vue, entrepreneurs et joueurs de poker n'ont rien en commun. Au sens de Schumpeter, le premier est un aventurier qui cherche par l'innovation à explorer des territoires inconnus. Quant au second, il est souvent enfermé dans le stéréotype du flambeur bluffeur qui peut mettre en péril sur un coup ce qu'il a patiemment construit. Et pourtant, comme l'ont montré François et Jean-Michel Nicol, l'entrepreneur schumpeterien ressemble à s'y méprendre aux joueurs de poker. A l'instar de l'entrepreneur, le joueur de poker qui s'assied à une table est face à un territoire inconnu. Il ne connaît que ses cartes et doit apprendre à découvrir son environnement concurrentiel, c'est-à-dire les autres joueurs. Ce n'est qu'à travers la récurrence des mains jouées et par l'observation qu'il parvient peu à peu à saisir la psychologie de ses adversaires, à reconnaître l'information de la désinformation et à s'adapter à son environnement. Sa courbe d'expérience croît avec le temps passer à la table de jeu. Car dans un cas comme dans l'autre, le temps va jouer un rôle capital. Joueurs de poker comme entrepreneurs ont besoin de temps pour déterminer leur stratégie en fonction de ce qu'ils ont découvert de leur environnement. Or, le temps a un prix. Pour le joueur de poker, il va surtout s'agir de payer des mains ultra risquées, les fameux bluffs, et ce, pour révéler de l'information sur le jeu des adversaires et affiner ainsi sa stratégie au fil de l'eau. Les meilleurs joueurs sont d'ailleurs ceux qui, sur le très long terme, perdent peu quand ils perdent et gagnent gros quand ils gagnent. Pour l'entrepreneur, la gestion du temps est tout aussi critique. En fonction des aléas, il devra lui aussi revoir à plusieurs reprises son business model avant d'en trouver un qui soit pleinement performant. C'est ce que l'on appelle le test and learn, particulièrement répandu dans les startups. Ici, la sélection se fait souvent sur la capacité à rester à flot suffisamment longtemps pour apprendre de ses erreurs jusqu'à trouver le succès. Ce qui nous amène naturellement au troisième point de convergence entre joueurs de poker et entrepreneurs. Le besoin impérieux de capital. Pour le joueur de poker, la mise de départ est primordiale. Surtout si les autres joueurs à la table sont mieux dotés. Dit autrement, les rapports de force sont initialement déséquilibrés entre ceux qui ont les moyens d'acheter de l'information et d'absorber les erreurs, et ceux qui ne les ont pas. Il en va de même avec l'entrepreneur. Les levées de fonds sont autant de réponses aux besoins réels de financement de l'activité qui ne sont jamais parfaitement connus à l'avance. Et comme le joueur de poker, l'entrepreneur innovateur n'est souvent que le plus petit poisson d'une mare infesté de requins. Rassurer les parties prenantes quant à la pérennité du projet devient alors un enjeu majeur. Ce que nous apprend cette analogie, c'est qu'un entrepreneur schumpeterien n'est pas qu'un innovateur génial qui provoque des ruptures de marché. Il cherche d'abord et surtout à réaliser son projet dans un environnement hostile et déséquilibré. Son succès, il le doit à sa capacité de dépasser une dotation initiale en information et en capital déficitaire grâce à une stratégie évolutive. Une stratégie pour déstabiliser les forces en présence et s'assurer le soutien des parties prenantes. Car pour paraphraser un slogan désormais célèbre, au poker comme en affaires, l'important ce ne sont pas les cartes, c'est ce que vous en faites.